Le président de l'Assemblée nationale n'avait pas prévu annoncer ce vendredi qu'il quitterait la politique à la fin de son mandat. Une annonce précipitée parce que le retour de Bernard Drinville en politique avec la CAQ vient de se confirmer. François Legault évite les questions sur son futur candidat vedette. FRANÇOIS LEGAUD, président de l'Assemblée nationale Le président de l'Assemblée nationale n'avait pas prévu annoncer ce vendredi qu'il quitterait la politique à la fin de l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition, eux, s'empressent de critiquer Bernard Drinville. J'ai hâte de voir la grosseur de la tasse de coulède qu'il va boire pour vendre l'aspect écologique du troisième lien de François Legault. Parce que nos valeurs, on y croit. Québec solidaire pense qu'en recrutant le père de la charte des valeurs du gouvernement de Pauline Marois, François Legault se dirige plus que jamais vers une campagne électorale qui porterait sur l'identité. Il veut que les questions de l'urne, ce soit la laïcité et l'immigration, donc le recrutement du père de la charte des valeurs, c'est tout à fait cohérent avec cette stratégie-là. Le Parti québécois accuse Bernard Drinville d'opportunisme et doute de son intégrité. Je suis convaincu que le public va se poser des questions sur cette conversion tardive. Est-ce que Bernard Drinville passera la CAQ si la CAQ n'était pas en avance d'un sondage? Le Parti libéral, de son côté, y voit la preuve que François Legault veut ramener le Québec vers le chemin de l'indépendance. Je pense que c'est son Pierre-Cartes Pelladeau, Bernard Drinville. Bernard Drinville ne rentre pas en politique, là, pour être un chantre du Canada. Bernard Drinville va chanter la chanson que François Legault a déjà entamée et entonnée sur la gouvernance séparatiste. Mais les CAQistes rappellent que leur parti n'est pas souverainiste. M. Drinville, c'est un politicien d'envergure, voyez-vous. On est un caucus très uni et tout le monde est bienvenu. Mardi, Bernard Drinville annoncera sa candidature pour la CAQ dans Lévis. Il devra aussi justifier son changement d'allégeance politique d'un parti souverainiste à un parti qui se dit nationaliste à l'intérieur du Canada. Ici Pascale Poinlane, Radio-Canada, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada